Le gouvernement du premier ministre à Mandebas entre en une période difficile. La demande sociale et politique à laquelle devra faire face le chef de l'équipe gouvernementale est énorme et complexe. L'apaisement social passager dans le secteur des transports routiers, de l'éducation et de la santé ne devrait point occulter les menaces de perturbations persistantes dans de nombreux secteurs, notamment la justice, les services et l'enseignement supérieur. La cascade de préavis de grève des syndicats réclamant l'application des accords avec le gouvernement ou la généralisation de certains avantages à d'autres secteurs similaires annoncés durant les prochains mois des secourses sociales relativement importantes par les impacts sociaux et économiques. Le secteur social est peut-être le front le moins inquiétant comparé à ce qui se passe sur le front économique. La récente décision des patrons du transport urbain témoigne du seuil de défiance croissante des privés et des acteurs de l'informel à l'égard du gouvernement. Dans le secteur du commerce de détail, des produits de consommation de masse, les consommateurs subissent la loi des commerçants, de l'offre et de la demande. Les prix des enrées de première nécessité augmentent en fonction des aléas internationaux et de la demande intérieure. D'autres préoccupations des citoyens demeurent le pouvoir d'achat à l'épreuve de l'inflation galopante, de l'application de la baisse du loyer. Certains propriétaires attendent sans croire à la pertinence de la loi, les décrets d'application et les mesures d'accompagnement de la baisse. La réalité de la baisse du loyer va dépendre plus du bon vouloir des logeurs que des décrets présidentiels. Des logeurs résistants à l'application des nouveaux barèmes mettront les décrets dans le tiroir des agences immobilières. Les courtiers se chargeront de jeter les récalcitrants à la belle étoile. Pendant que les consommateurs trinquent avec une flambée des prix dans les grandes villes, la situation de certains secteurs économiques vitaux pour le monde rural sème le désarroi total en campagne et dans les villes de monde paysan. Singulièrement, les producteurs arachidiers vivent dans la hantise de la famille, de la soudure et des lendemains sociaux incertains. L'exode vers la ville pour certes. La filière arachidière est plombée par une profonde crise de production et de commercialisation. Le gouvernement n'a presque plus de solutions. Toutes les réformes de la filière n'ont pas donné les résultats attendus. La crise prévaut également dans les secteurs de la pêche, de l'élevage et du tourisme. Le consommateur peine ainsi à trouver du poisson, de la viande, du lait et du sucre. L'année 2023, que le gouvernement a qualifié une année sociale risque d'être une année de la vie chère, de la flambée des prix et des peines rues organisées et entretenues par des opérateurs privés internationaux avec la complicité des sous-traitants nationaux. Le gouvernement du Premier ministre Amandoba fait également face à une situation politique très tendue. Et les porteuses de nombreux conflits, le pouvoir et l'opposition sont pleinement entrés dans la pré-campagne. Le gouvernement combat des responsabilités politiques. L'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. La gestion du calendrier électoral, la gestion des sous-judiciaires a donné aux recommandations du rapport de la Cour des comptes. Sans oublier le sort de Karim Wale, Khalifa Sale. Et d'une certaine façon, Ousmane Sonko constitue des épines au pied du gouvernement. La fête de l'indépendance du 4 avril sera certainement pour le président de la République Macky Sale l'heure du bilan du gouvernement et de la relance économique à quelques mois de la présidentielle du 25 février 2024.